les 6 clés que j'ai pu découvrir et que j'ai mis en place cette dernière année qui m'ont permis de mettre en place ces 14 sources de revenus. Donc, vas-y, tu peux y aller. Attends, reviens un peu, désolé. En fait, il y a un truc qui est super important. Vas-y, si tu peux revenir. Top. Il y a un truc qui est super important juste avant que je démarre. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je vous le disais tout à l'heure, définissez pour vous qu'est-ce que la réussite. Mais la réussite pour vous, en fait, pas par le biais de quelqu'un, pas la réussite aux yeux de la société, pas la réussite aux yeux de votre famille, de vos amis, de vos contacts, du président. Mais qu'est-ce que la réussite pour vous ? C'est quoi pour vous la réussite ? Moi, j'ai rencontré des gens, ils n'avaient pas forcément d'argent, ils gagnaient 1 500, 2 000 euros, mais ils avaient réussi parce qu'ils n'ont pas importé, ils contribuaient à la société. Ils étaient dans des oeuvres caritatives, ils faisaient des trucs comme ça, mais ils gagnaient peu d'argent, mais ils étaient heureux. Et pour moi, en fait, un entrepreneur, c'est vraiment regarder qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour moi, et c'est ça la réussite, c'est ça la vraie réussite. C'est qu'est-ce qui est important pour moi. Et moi, je sais qu'est-ce qui est important pour moi, j'ai passé des milliers d'heures à me poser cette question. Et d'ailleurs, j'ai un rappel sur mon téléphone, vous pourriez voir tout à l'heure, où tous les matins à 10h, il y a un petit rappel dans mon agenda qui me demande qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi. Je vous avoue que des fois, quand tu n'es pas motivé et que tu es dans le métro, tu dis putain, fais chier que ton, qu'est-ce qui est important pour toi. Mais en vrai, ça m'a beaucoup aidé à savoir qu'est-ce que je veux apporter au monde, pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je veux faire ici, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est vraiment une question, notez-la. Je vous conseille même de mettre un petit rappel comme moi tous les matins à 9h30, ou même au réveil, qu'est-ce qui est important pour moi. Ça c'est super important, c'est une des clés que je vais utiliser. Et ça va vous permettre en fait de définir qu'est-ce qui est la réussite pour vous. Est-ce que vous voulez être millionnaire, vous voulez avoir des grosses voitures, est-ce que vous voulez une grande maison ? D'ailleurs un truc qui est intéressant, petite anecdote, je suis allé à la messe il y a trois semaines à la plaine, je n'y vais pas souvent à la messe mais là j'étais motivé. Et du coup j'étais à la messe à la plaine, en plus il y avait l'évêque, et ils disaient, ils avaient reçu des lettres de confirmation, de gens qui se faisaient confirmer. Et dedans il y avait quelqu'un qui disait, moi plus tard, il veut avoir un gros loto, une belle femme, une superbe voiture, c'était quoi d'autre, je veux être bien, je veux voyager, etc. Et l'évêque il disait, et j'ai trouvé ça top, l'évêque il disait, c'est bien d'avoir tout ça, mais si ensuite dans ta case, tu te bagarres, longtemps t'es pas bien, ou t'as rien à manger, ça sert à quoi d'avoir tout ça ? Et je me suis dit, il a trop raison. Je me suis dit, mais c'est super important. Et ça m'a donné envie d'aller à la messe plus souvent d'ailleurs. Et d'ailleurs il disait, je préfère avoir un petit gazon de riz avec des brèdes à manger, mais je suis heureux. Et c'est ça qui est énorme. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et définissez la réussite à votre niveau. Qu'est-ce qui est la réussite à votre niveau, sans le regard des autres ? C'est bon ? Cool. Allez, on va démarrer. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir la vision à long terme. Il y a des moments, vous aurez envie d'abandonner, vous aurez envie de tout lâcher, vous aurez envie de partir, de quitter. Mais le plus important c'est quoi ? C'est d'avoir une vision à long terme. La dernière fois, je déjeunais avec un ami entrepreneur à moi, Joël Gauvin qui est dans la salle, et on discutait de ça. Je lui disais, Joël, c'est pas la même chose quand tu crées une entreprise avec une vision sur 100 ans, que tu crées une entreprise avec une vision sur 1 an. Qui est d'accord ? Tout le monde. Quand tu crées une entreprise avec une vision sur 100 ans, et d'ailleurs, qui s'est déjà posé la question, c'est quoi ma vision sur 100 ans ? 100 ans. Top pour les personnes qui ont levé à main. Excellent. Parce que quand tu crées une entreprise avec une vision sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est pas la même chose. Les petits trucs que Sandy disait tout à l'heure, les petites montagnes russes que tu as, les petits obstacles que tu as dans ta vie, c'est pas le même niveau, et c'est pas la même réaction que tu vas avoir par rapport à ça, que si tu as une vision sur 1 an. Parce que si tu as juste une vision de putain, je dois payer mes factures ce mois-ci, je sais que c'est dur, mais si tu as une vision, je dois payer mes factures ce mois-ci, comment je vais faire pour manger, etc. C'est pas la même chose que si tu as ta vision sur 100 ans. C'est pas la même entreprise que tu crées, c'est pas la même entreprise que tu laisses. Parce que quand tu vas partir, qu'est-ce que tu veux laisser sur Terre ? C'est quoi la trace que tu veux laisser ? C'est quoi ton entreprise que tu veux laisser ? C'est quoi l'image que tu vas apporter ? Et pour moi, la vision sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, je vous invite vraiment à passer du temps à la définir, parce que c'est pas la même entreprise que tu crées en ayant cette vision-là. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc, j'allais vous dire quelque chose, mais j'ai carrément oublié. Mais, c'est chiant. Albert Einstein, il disait, avec une vision sur 100 ans, il disait que le problème, c'est pas le problème, c'est ta réaction face au problème. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, putain, mais c'est vrai ? C'est-à-dire que tout le monde a des problèmes. Qui a des problèmes ? Tout le monde a des problèmes. Le chat qui veut manger, t'as pas de croquettes. La voiture, il faut mettre l'essence parce qu'ils vont faire la grève. Enfin, il y a tout le temps, il y a des problèmes. Mais c'est pas le problème qui est important, mais c'est ta réaction face au problème. Et c'est d'ailleurs, les entrepreneurs de légende, les entrepreneurs qui réussissent, c'est juste qu'ils ont une réaction qui est totalement différente face à un problème. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un problème, ils disent pas, ah ouais, j'ai un problème, comment je fais ? Je sais pas, non, j'ai un problème, c'est top. Ils appellent même pas ça un problème, ils appellent ça un challenge. Et déjà, quand t'appelles ça un challenge, t'as pas la même vision des choses. T'es pas le même entrepreneur, c'est pas le même état d'esprit. Et quand tu vois ça comme un challenge, ben là, t'es plus dans, allez, qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? Ce sont quoi les solutions ? Et d'ailleurs, les entrepreneurs, ils sont addicts à trouver des solutions. Et tu peux y aller, ils sont d'ailleurs addicts à l'évolution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils se demandent pas, est-ce qu'il y a un problème, etc. Encore une fois, c'est comment on peut trouver la solution, qu'est-ce qu'on peut faire, où je peux trouver la solution. Et souvent, les entrepreneurs, il y en a qui restent dans leur zone à eux, ils veulent parler à personne, ils veulent rester avec eux. Les problèmes, ils veulent pas les partager. Alors que c'est important de discuter avec des gens, de pouvoir échanger, de dire, écoute, là, j'ai tel problème, comment tu penses que je pourrais faire ? Parce que, c'est que souvent, quand Albert Einstein a dit encore une phrase, il était vraiment intelligent, ce mec, il a dit, tu vas pas trouver de solution au problème dans le même état d'esprit dans lequel tu l'as engrangé. C'est bon ? Alors, elle est dure, cette phrase. Dire, tu vas pas trouver de solution à ton problème dans le même état d'esprit dans lequel tu l'as engrangé, tu l'as créé. C'est bon ? C'est en gros, que demain, t'as un problème, et tu l'as créé dans un état d'esprit où t'étais démotivé, t'étais pas bien, etc. Tu vas pas trouver de solution si tu restes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que si tu veux trouver une solution, tu te mets dans une nouvelle énergie, t'es plus enthousiaste, t'es plus excité, t'as envie d'avancer, t'as regardé une vidéo, t'es en mode Arnold Schwarzenegger, t'es motivé, etc. Et déjà, dans cet état d'esprit-là, tu vas trouver plus de solutions que si tu te mets, ah merde, j'ai un problème, comment je fais ? C'est pas pareil. Donc, si vous avez un problème, mettez-vous dans l'état où, comment je peux faire pour trouver la solution ? Regardez des vidéos, je regarde beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup de musique classique d'ailleurs, et je voulais remercier Christophe de nous partager cette petite séance ce midi-là, parce que moi, les musiques classiques, ça m'inspire à trouver des solutions. Je suis plus dans un état où je peux avoir une vision long terme et trouver des solutions à mes problèmes. Donc voilà. Par la suite, une fois qu'on est addict à l'évolution, addict au changement, la certitude. Pour moi, la certitude quand on est entrepreneur, c'est le plus important. Quand il y a de la certitude, il y a des résultats. Quand il y a de la certitude, il y a de l'argent. Quand il y a de la certitude, il y a de la confiance. Et si un entrepreneur, il n'est pas certain, ses salariés ne vont pas lui faire confiance, ses salariés ne vont pas le suivre. Personne ne va le suivre, les banques ne vont pas le suivre. Moi, je sais que quand je vais à la banque et je vois mon projet et je leur parle de mon projet, je suis certain, ma certitude, elle est à 10 sur 10. Et quand j'en parle, le banquier ne se dit pas « Putain, mais est-ce que lui, il va être solvable ? Est-ce qu'il va pouvoir payer le crédit ? » Ou quoi que ce soit. Il dit « Ce mec-là, il a de la certitude » et il suit. Pareil quand j'ai fait des financements pour lancer mon entreprise dans la location de montre de luxe, que j'ai oublié en source de revenus d'ailleurs. C'était pareil. La banque me disait, elle me disait « Je suis désolé monsieur, on ne finance pas de stock. » Je lui ai dit « Mais la montre, c'est mon stock, mais c'est aussi mon moyen de générer du chiffre d'affaires. » Je lui ai fait « Certitude ». J'ai parlé de ma vision. Qu'est-ce que va devenir l'entreprise ? Pourquoi je l'ai créé ? Qu'est-ce que je veux faire avec ? Qu'est-ce que ça va apporter au monde ? Et à l'issue de ça, ça m'a permis d'avoir un prêt pour financer mon entreprise que j'ai lancé. Et six mois après, ils m'ont dit « Monsieur Robert, vous avez eu un prêt, mais par contre, il faudra venir dans deux, trois ans. » Je lui ai dit « Ok, ça roule. » Six mois après, je suis revenu. Même certitude. J'ai tel projet. L'entreprise a grandi. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de tel matériel. Ils m'ont redonné un prêt. Six mois après. Donc ça veut dire que dès que vous avez de la certitude, il y a des résultats. Dès que vous avez de la certitude, il y a de l'argent et vous pouvez réussir dès que vous avez de la certitude. Tu peux y aller. Ensuite, apporter de la valeur. Je lui en parle tout le temps, à chaque fois, mais même tout au long de la journée, je vous disais tout à l'heure, apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Pour moi, c'est le plus important en tant qu'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que quand on apporte de la valeur et on ne pense pas juste à soi, qu'est-ce qu'on veut de soi, qu'est-ce qu'on veut avoir, etc. Mais quand on pense aux autres et on veut apporter de la valeur aux autres, c'est là qu'il y aura des opportunités. Par exemple, c'est simple, on est allé faire une petite randonnée avec Sandy vers Marla et à un moment donné, on dépose la voiture au col des bœufs et on va faire la petite randonnée. Et je lui dis à Sandy, on est à Marla, écoute, le piton des neiges, c'est pas loin, viens, on y va. Elle a dit, ouais, mais la voiture au col des bœufs, etc., c'est compliqué. Et là, je me suis dit, à la fin, il me dit, attends, il y a un truc qui n'existe pas. Pourquoi on ne va pas créer une navette qui va déposer les gens au col des bœufs, ils font la randonnée dans Marla, ils se promènent pendant une semaine et on les récupère au Maïdo, à Silaos. Vous en pensez quoi ? Qui veut être associé avec moi ? Et c'est ça. Et là, j'étais plus dans apporter de la valeur, c'est-à-dire, c'est un besoin que moi j'ai eu, mais je me suis dit, le nombre de personnes qui sont dans ce besoin-là, je pense qu'il y a au moins, s'il y a 500 personnes, mon entreprise peut tourner et peut faire du chiffre d'affaires. Donc allez, c'est une bonne idée, on peut le lancer. Il y a une autre fois, j'ai eu une idée aussi que je vais vous en parler, mais là, l'on ne sait pas. En fait, à un moment donné, je voulais innover, on mangeait souvent des pastèques à Paris et il y avait la famille de Sandy et je me suis dit, je vais couper la pastèque mais je vais innover dans la manière de couper la pastèque. Tout le temps, c'est la même chose, en tranches, en bananes, etc. Donc je voulais vraiment innover. En fait, j'ai coupé la pastèque d'une manière qui soit plus belle et plus présentable. Désolé, je n'ai pas de photos à montrer, c'est dommage, mais c'est tellement bien présentable et quand j'ai présenté ça à sa famille, il me disait, mais c'est beau et c'était innovant parce que je voulais apporter de la valeur, je voulais changer dans la manière de présenter ma pastèque, je voulais innover dans ce sens-là et après, je me suis dit, mais attends, si cette pastèque-là, j'achète la pastèque 10 euros à La Réunion, je vais à Boucan, je vais là, pas loin, sur la plage, au Roche Noire, je me trimballe, je prends ma pastèque, ma tranche de pastèque coupée comme ça, je revends 5 euros le quart de pastèque. Au final, je paye la pastèque 10 euros, je revends 5 euros le quart, je fais 20 euros, je fais 10 euros de bénéfice. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à apporter de la valeur aux autres et à chaque fois qu'on apporte de la valeur aux autres, on crée des opportunités. Pareil, mon entreprise de monde, c'était quoi ? C'est, je travaillais dur tous les week-ends pendant les vacances pour acheter ma Rolex à 25 ans parce que tout le monde me disait, à 40 ans, tu as réussi si tu as acheté ta Rolex. Et moi, j'étais vraiment très bête avant, je me dis, si j'achète ta 25 ans, c'est bon, je suis millionnaire avant 30 ans. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup travaillé, j'ai acheté ma Rolex et après, je me suis lassé de ma montre. Je me suis dit, mais c'est tout ? Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais changer de montre, sauf que je n'avais pas envie de remettre 8 000 euros pour acheter une nouvelle montre et il fallait rebosser un an et demi pour avoir acheté la nouvelle montre. Je me suis dit, ça, je vais en avoir plein et je vais créer une entreprise qui fera la location de montre pour permettre aux gens de changer 3, 4 fois de montre par an. Aujourd'hui, j'ai 15 montres, 13 montres sont louées. Le business in carton, on a paru dans un magazine français qui a été distribué au Festival de Cannes, au Grand Prix de Monaco et dans tous les hôtels de luxe français et qui va être partagé à tout le monde. on n'a pas encore les retombées mais on verra ça d'ici les 6 mois qui arrivent sur les opportunités qu'on va avoir grâce à ça et le but, c'est que je crée en place le Airbnb de la montre de luxe. C'est ça mon objectif par rapport à ça. Et d'ailleurs, en revenant sur Airbnb pour apporter de la valeur, imaginez juste Airbnb à l'époque. Le mec, il se dit, juste à l'époque, dans ma maison, j'ai de la place et je vais accueillir quelqu'un qui pourra mettre un matelas gonflable dans le salon ou dans la chambre pour dormir parce qu'il n'a pas de place, il n'a pas de logement en fait. Il n'a pas d'hôtel, tous les hôtels sont full. Regardez ce que représente Airbnb aujourd'hui, c'est la plus grande chaîne hôtelière au monde devant tous les plus grands hôteliers alors qu'eux, ils n'ont même pas un seul établissement, ils n'ont pas un seul hôtel. C'est énorme. Mais si on va plus loin que ça, Airbnb a créé ce concept-là mais si vous mettez dans Airbnb, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui sont devenus millionnaires dans le système Airbnb. Pourquoi ? Parce qu'ils ont investi dans des appartements, 15, 20, 30 appartements qu'ils mettent en location courte durée sur Airbnb et du coup, c'est un business qui tourne et comme ça, ils sont devenus riches, ils ont créé de la valeur, etc. Donc je ne sais pas si vous réalisez. Et pire encore, le mec qui a créé ses 30 Airbnb, lui, cette personne-là, a créé une formation en ligne pour montrer aux autres comment tu peux générer de l'argent, compléter des revenus en achetant un appartement et en le mettant sur Airbnb. Je me dis, mais c'est hallucinant ce qu'il a créé. Il est parti juste d'une idée. Je veux accueillir des gens chez moi et j'ai un matin bon flamme. Et il a créé un système où des gens dans ce système-là peuvent gagner de l'argent ou encore des gens peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire, dans le même business, il a créé plusieurs business. Et ça, je me dis, c'est juste énorme. Et mon entreprise de monde, c'est exactement la même chose. je me dis que demain, il y a des gens qui veulent investir, qui n'ont pas d'argent pour investir dans l'immobilier. Ils ont peut-être 10 000 euros, 20 000 euros. Ils achètent quelques montres. Ils mettent en location sur mon site. Ça va leur apporter 30, 40 euros par jour. Ça va permettre de compléter leurs revenus. Des gens qui vont créer un business là-dedans, qui vont acheter 30, 40, 100 montres, qui vont les mettre en location. Et ça va leur permettre de vivre, générer du chiffre d'affaires, etc. Et il y a même des gens qui vont créer une formation sur comment bien louer ta montre, comment l'entretenir, comment l'entretenir. C'est énorme. Et moi, ces entreprises-là, c'est ce qui m'inspire le plus. Et ce n'est pas une vision, ce n'est pas avec une vision sur un an, deux ans, trois ans que tu peux créer ce type d'entreprise. C'est vraiment une vision sur 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est-à-dire que si demain, tu crées une entreprise où d'autres entrepreneurs peuvent gagner de l'argent ou encore d'autres entrepreneurs peuvent encore gagner de l'argent, tu as tout gagné. Et tout le monde peut faire ça. Il faut juste avoir une vision long terme, s'ouvrir à l'esprit, être addict à l'évolution. Donc, tu peux y aller, Seb. Et le plus important, l'action. Ça, c'est non négociable. Il y a plein de gens qui me disent souvent « Vincent, je ne peux pas passer à l'action, je ne peux pas passer à l'action, je n'y arrive pas, il me faut du temps, etc. » Moi, je ne dirais pas que je n'ai pas cette difficulté. Mais qu'est-ce qui me fait passer à l'action ? Pourquoi je passe à l'action rapidement ? Le séminaire, ça m'a pris, comme je disais à Sandy, j'en ai parlé, le lendemain, j'avais déjà tout lancé, j'ai appelé l'hôtel, j'ai commencé à appeler des intervenants pour lui dire comment on pouvait mettre ça en place. Et du coup, qu'est-ce qui me permet de passer à l'action ? C'est juste parce que je suis dans mes valeurs hautes. Sandy, on a parlé tout à l'heure, c'est comme je fais quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui est dans mes valeurs hautes, je peux passer à l'action plus facilement. Imaginons que demain, vos valeurs hautes, c'est le bien-être, et quelqu'un vous propose, je ne sais pas, non, pas le bien-être, c'est compliqué. Demain, votre valeur haute, votre valeur la plus haute, c'est l'argent. C'est la plus haute. Vous aimez l'argent, vous adorez l'argent, et quelqu'un demain vous propose de faire une oeuvre caritative. Vous aurez plus de mal à passer à l'action là-dedans que d'aller dans un business où vous voulez faire de l'argent. Vous êtes d'accord ? Imaginons que votre valeur haute sont les voitures. Qui aime les voitures ? Facile à la Réunion. Donc vous aimez les voitures et demain, on vous propose de faire du paddle. Qui va faire du paddle ? Personne. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment aller dans vos valeur haute, aller dans vos valeur haute le plus souvent. Et moi, comme je suis très souvent dans mes valeur haute, c'est-à-dire toutes les choses qu'on me propose qui n'est pas dans mes valeur haute que je n'aime pas, je ne le fais pas. C'est tout. À chaque fois qu'on me propose un projet et j'en ai eu des dizaines, il me disait « Ouais, Vincent, on a un projet, tu peux faire ça, on peut faire ça ensemble. » Je disais « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et d'ailleurs, mon oncle, il en parlait ce matin, il disait qu'il a racheté une entreprise de travaux mais comme ce n'était pas son métier, ce n'était pas ce qu'il sait faire, il n'arrivait pas à générer du chiffre d'affaires et il a préféré se focaliser sur son métier à lui, qu'est-ce qu'il sait faire le plus, donc l'assurance. Et je vous conseille aussi, souvent on parle de focalisation, travailler vraiment dans vos valeurs hautes, ça va vous permettre de rester focalisé et si vous restez focalisé sur votre projet, celui qui est réellement important pour vous, c'est là que vous pouvez cartonner. Imagine Steve Jobs, Steve Jobs, il n'aurait pas pu aller, je ne sais pas, vendre des salades, ce n'est pas dans ses valeurs hautes et ce n'est pas son métier à lui, il s'est focalisé sur un seul truc, un seul truc qui est Apple. Donc voilà, pour terminer, entourez-vous des gens comme vous. Mais là, il n'y a pas de meilleur conseil, il n'y a vraiment pas de meilleur conseil. Moi, ce qui s'est passé durant les trois dernières années, voire mieux, trois dernières années, j'ai fait beaucoup de séminaires, notamment avec David Laroche, beaucoup de coaching, etc. Mais à chaque fois, dans ces séminaires, je retrouvais des gens qui étaient comme moi, qui pensaient comme moi, qui voulaient avancer comme moi, qui avaient les mêmes objectifs que moi, qui étaient déterminés comme moi, qui pensaient, enfin bref, qui étaient identiques que moi, c'était vraiment un clone de moi, qui avait les mêmes projets ou qui avaient d'autres projets qui étaient super intéressants, mais sur la même vision et sur la même fréquence. Souvent, ça vous arrive, et moi, ça m'arrive d'ailleurs d'aller faire des dîners avec des amis d'enfance, où des fois, on discute et il me parle de salariat, il me parle de la réunion qu'il a eue, etc. et je vois que je perds du temps. Ça m'ennuie en fait, parce que c'est pas le même niveau de conversation, c'est pas la même fréquence de conversation, on n'est pas sur les mêmes problématiques, on n'est pas sur la même vision. Et souvent, quand tu dis à quelqu'un, attends, j'ai une entreprise qui génère quelques millions et mon but, c'est de faire 10 millions cette année et l'autre personne, elle dit, alors moi, je vais payer les impôts de 2000 euros, je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas la même chose, c'est pas la même problématique. Et pour moi, ça c'est le plus important, entourez-vous des gens qui sont exactement comme vous, qui sont à la même fréquence que vous. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avancer, de vous motiver entre vous, de créer des groupes. C'est que la plupart du temps, quand je crée des groupes de travail en France, dans ce type de séminaire que j'organisais, il y a des personnes qui trouvaient des partenaires d'affaires, des personnes qui trouvaient des associés, des personnes qui trouvaient d'autres personnes avec qui voyager. Je ne sais pas, vous voulez faire un voyage ensemble, je suis sûr, qui veut faire un voyage, un tour du monde ? Vous voyez, le nombre de personnes qui veulent faire un tour du monde avec vous. Et je suis sûr que quand vous parlez d'un tour du monde avec votre famille ou amie, vous vous dites, « Ah, tour du monde, je travaille, moi, là, tiens. » Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Sauf que quelqu'un qui veut faire un tour du monde, qui ne discute qu'avec des gens qui veulent faire un tour du monde, vous allez trouver des discussions, trouver des solutions pour faire ce tour du monde-là. Il y a une femme, j'ai lu un article, elle a fait un tour du monde, je crois que ce n'était même pas, avec 1 000 euros en poche. Et même pas encore. Elle a fait un tour du monde. Alors que nous, on se dit souvent, « Attends, un tour du monde, c'est 10 000, 15 000 euros. Et encore, il faut que je gagne un argent tous les mois pour faire le tour du monde. » Et elle a fait un tour du monde avec 1 000 euros au total qu'elle a dépensé. Donc si quelqu'un a pu le faire, tout le monde peut le faire. Et justement, allez discuter avec ces personnes-là, allez voir ces personnes-là qui pensent comme vous. Comme on dit souvent, tu ne vas pas demander à un boucher comment faire du pain. Vous êtes d'accord ? Il faut demander à la personne qui est experte dans ce domaine, et c'est vraiment ça qui est important.